Bonjour les graphes, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée comme d'habitude à l'analyse des marchés, des matières premières et puis également des différentes actions opportunités. Donc ça a été une semaine un petit peu de folie, on n'a pas eu le rallye de fin d'année mais on a le rallye de début d'année. Bien évidemment il y a deux semaines tout le monde broyait du noir, c'était le moment idéal pour acheter et maintenant tout le monde court après le papier. Donc courir après le papier c'est le fear of missing out, c'est-à-dire que tout le monde a peur du coup de louper ce rebond et se jette un petit peu sur tout. Donc vous voyez un petit peu même jusqu'aux canards boiteux qui sont en train de rattraper en l'espace de une ou deux séances des pertes sur ces derniers mois et en une ou deux séances vous avez du 10, 20, 30% qui peut se faire. Donc bien évidemment tout ça, ça crée de l'émotion, ça crée du fear of missing out, c'est-à-dire que tout le monde veut se précipiter et essayer de récupérer à minima un petit gain. Il faut faire très attention par rapport à ça puisque évidemment c'est le meilleur moyen de se faire piéger quand on achète juste parce qu'on a peur que ça monte sans nous et pas sur la base d'une analyse. Donc aussi il faut quand même faire attention, c'est-à-dire que cette hausse elle est proportionnelle également à la baisse que nous avons connue. On avait pu parler justement de ce rattrapage et on avait pu parler du fait que le marché était certainement allé trop vite, trop fort. J'avais également beaucoup parlé du chevalier blanc et de la nécessité pour le moment de ne pas paniquer tant que le marché voyait dans la Fed, dans la BCE, un chevalier blanc. Et ça a été une nouvelle fois le cas avec Powell qui a été beaucoup plus dovish justement dernièrement sur la capacité de dire la Fed s'adaptera bien évidemment et on ne va pas massacrer complètement les marchés. Donc derrière bien évidemment la guerre commerciale ça fait toute la semaine mais pour moi ce n'est pas réellement ça qui est important. Ensuite il y a de la confiance qui est en train de revenir, ça c'est assez important. Mais par contre il faut bien prendre en considération que la tendance baissière est toujours là. Donc nous avons un rebond, un rebond technique fort dans une tendance de fond qui demeure baissière. Donc il convient de rester prudent, il convient de rester et de profiter de ces rebonds-là et de rester dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre. Mais par contre de savoir que les défis, les enjeux sont toujours là. Et pour moi au-delà de la guerre commerciale ça sera l'économie chinoise et certainement une revue de la croissance de l'économie chinoise. Ça sera également dès la semaine prochaine le retour du Brexit et puis surtout petit à petit on va y rentrer la saison des résultats. Et là toute la question c'est est-ce que les entreprises vont annoncer des profit warnings ? On en a déjà eu pas mal, on va continuer à en avoir à mon avis en amont justement de ces résultats, résultats annuels. Et puis surtout plus que les résultats annuels 2018, ce qui va nous intéresser c'est les perspectives 2019 que les entreprises vont donner. Et donc potentiellement des revues également d'objectifs. Faites très attention par rapport au PER, par rapport à tout ce que l'on peut lire, c'est sur des bases de données passées. Et la majorité des analystes ne reverront bien évidemment leurs objectifs que quand vous aurez les entreprises qui auront déjà publiées. Donc ne comptez pas sur eux pour anticiper. De toute façon ils sont continuellement dans les choux et en retard. Donc faites très attention, on peut avoir des revues de bénéfices, même si 2019 restera très certainement une année bénéficiaire pour la grande majorité des entreprises. On peut avoir une revue à la baisse de ces bénéfices qui confortera de toute manière le scénario entre guillemets de ralentissement économique. Mais toute la question est de se dire quelle va être la proportion de ce ralentissement économique. Et qui est quelque part c'est là où le marché a broyé du noir et à aller trop vite, trop fort en besogne. Et que donc il est en train d'effectuer un rattrapage. Et ces résultats d'entreprise seront à décortiquer. Puisqu'ils nous renseigneront tout simplement sur quelle est la part justement de ce ralentissement ou pas. Et donc du coup comment on va pouvoir ajuster les prévisions de bénéfices. Et donc du coup ajuster les cours également et les valorisations des sociétés. Et voilà en somme en gros ce qu'il va falloir regarder sur ces prochaines semaines. Et donc du coup quand on regarde au niveau du CAC 40, ce que l'on voit bien, c'est qu'on est positif au-dessus des 4730, 4760. Donc tant qu'on est au-dessus de cette zone là, on est en mode rebond. Si on repasse en dessous, il faudra à nouveau se méfier. On aura un support sur les 4700 et on a un dernier support sur les 4650, 4660. Et puis après évidemment, on reparlera de la baisse. Mais pour le moment, tant qu'on conserve 4730, 4760, on est en mode rebond. Ensuite, on est en train de latéraliser. Et donc la question c'est, est-ce qu'on sera capable de casser par le haut cette zone des 4850 points et ça nous ouvrira les 4900 voire jusqu'aux 4940 ? Ou au contraire, est-ce qu'on va casser par le bas nos 4760, 4730 ? Et donc là, quelque part, on va revenir dans la zone des 4660 très certainement et on va continuer de construire dans la figure. Pour le moment, on ne parlera pas de relance baissière pour le moment. On parlera d'une construction. Et pour moi, cette construction, elle a besoin d'avoir lieu pour qu'elle soit saine. Donc voilà un petit peu la question. On est en intermédiaire, donc on est coincé entre deux bornes et on attend la sortie de l'une ou de l'autre borne. Bien évidemment, l'enjeu, ça serait de repasser au-dessus des 4850, 4900 points, puisqu'on casserait notre trendline baissière. Mais en aucun cas, on pourrait parler, donc on pourra parler d'un rebond un petit peu plus durable, mais en aucun cas, on pourra parler d'un retournement haussier. La tendance baissière sur le CAC 40 reste bien installée tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus des 5000, 5100 points. Donc c'est bien ça qu'il faut prendre en ligne de compte. Et donc éviter de se jeter sur tout ce qui bouge. Ça va demander des constructions, ça va demander encore du temps très certainement. Il faut apprécier le rebond. Il a potentiellement encore du potentiel, mais il faut également voir les différents enjeux que l'on a et pas se piéger à revenir trop, d'une manière trop agressive sur le marché. Alors que pour le moment, voilà, on a des gros rebonds. Mais ce qu'il va falloir attendre, c'est les constructions, c'est les consolidations. Et là, on commencera à avoir des figures et on pourra commencer à privilégier soit les cassures haussières de ces figures pour valider un rebond plus durable, soit la cassure baissière qui nous remettrait entre guillemets dedans. Donc pour le moment, moi, je vois plutôt cette zone de hausse ici, la zone de temporisation. Et je verrai bien justement un second effet qui se coule. Donc ça, après, ça va dépendre bien évidemment de qu'est-ce qui va sortir. Est-ce qu'on va garder la confiance sur les marchés, malgré potentiellement du Brexit, malgré de l'économie chinoise ? Voilà, ça sera toute la question de la semaine à venir. Donc du coup, ça, c'est quand même très appréciable. Il y a deux semaines, tout le monde aurait signé pour avoir ce type de hausse-là. Donc elle est la bienvenue. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et à l'aimer de façon justement à un petit peu aider d'autres investisseurs comme vous à prendre un petit peu de recul sur les analyses et ne pas se faire baloter par les médias de jour en jour et ne plus savoir quoi faire. Donc du coup, voilà ce que l'on a sur le CAC 40. Sur le Nasdaq, c'est un petit peu la même chose. On a fait un très très gros rebond. Donc bien évidemment, ce rebond-là, ça reste un rebond technique qui ne remet pas en cause la tendance baissière long terme. Et ce, tant qu'on est sous les 7000 points. Par contre, à court terme, là aussi, on voit, on va être dans une zone un petit peu coincée entre les 6400 points et les 6600 points. Et donc cette zone-là, soit on cassera par le haut et on continuera le rebond d'une manière un petit peu plus durable, soit on cassera par le bas. Ce qui va certainement se passer, c'est qu'on va tergiverser et on va construire dans cette zone-là et on va squeezer. Et derrière, il faudra savoir, est-ce qu'on sort par le haut, est-ce qu'on sort par le bas pour la suite des opérations. C'est cela qui va nous renseigner. Mais là aussi, de la même manière, on a eu un très très beau rebond. Maintenant, voilà, il ne faut pas devenir euphorique, il faut faire attention. Potentiellement, on peut encore avoir une consolidation et une cassure à la hausse de cette consolidation. Mais derrière, il faut rester prudent et attendre et patient et regarder les constructions et tout ce qui se construit sur la suite des opérations. Derrière, quand on regarde au niveau du Brent, eh bien, on a fait exactement la même chose. Poum ! On est revenu, comme on se l'était dit, sur une oblique support de long terme. On est venu casser cette zone des 56 dollars. On a cassé la zone des 59 dollars. Et on est revenu sur cette zone des 62 dollars. Maintenant, évidemment, cela devrait commencer un petit peu à bloquer. Et de la même manière que sur les indices, vous voyez, on est coincé. On va certainement créer une consolidation, une construction, un squeeze entre ces 62 dollars et ces 56 dollars. Donc, cela va certainement pas mal tergiverser là. Construire, pourquoi pas, une figure. Et derrière, la sortie de cette figure à la hausse ou à la baisse nous donnera la suite. Évidemment, suivant comment là on va construire, on pourra éventuellement parler d'une épaule tête et épaule inversée qui serait encore de construction. Ce n'est pas encore le cas. Il nous manque donc la deuxième épaule. Et avant de pouvoir privilégier ce genre de figure. Donc, voilà un petit peu l'idée. Mais vous le voyez, ce rallye du pétrole démontre bien également le rallye qu'on a eu sur les indices. Et donc, du coup, dorénavant, je serais plutôt tenté de dire que ce serait sain de consolider. Voilà. Et de faire des choses, pas forcément, pas corrigées, mais consolider. Faire des choses légèrement à plat. Des biseaux descendants éventuellement sur action. C'est ça qui me plairait le plus. Mais clairement, c'est ça qu'il va falloir observer maintenant qu'on a eu pour l'essentiel sur la majorité des valeurs, le premier boom. Derrière, il va falloir un petit peu redonner. Et puis, on construira et on verra comment on peut sortir de la suite. Du coup, dans tout ça, l'or s'est très bien comporté. Donc, faites toujours très attention à ce faux vase communiquant qui est de dire que si les actions montent, l'or baisse et vice versa. Non, regardez plutôt le dollar. Pour moi, ce qui est important, c'est que le dollar faiblit. Et à partir du moment où le dollar faiblit, les matières premières et l'or en particulier se renforcent. Donc, pour moi, on reste globalement positif sur l'or. Et ce, tant qu'on est au-dessus des 1240 dollars et 1260 dollars, on est en train d'arriver dans une zone de résistance. Là, on le voit dans les 1290 dollars, mais surtout les 1310 dollars. Il faudra construire, mais en aucun cas, on ne remet en cause la tendance qui est en train de s'inverser. Après, bien évidemment, le gros bloc, il est ici à 1360 dollars, 1370 dollars. On pourra parler d'une relance haussière durable sur l'or que quand on cassera cette zone-là. Donc, on n'y est pas encore et ça méritera encore certainement de la construction. Exactement la même chose sur le silver. Et pour l'euro-dollar, vous le voyez, j'avais un biseau descendant qui a été cassé à la hausse cette semaine. Donc, faiblesse du dollar. On est en train d'effectuer un pull-back dorénavant, mais tant qu'on va tenir cette zone des 1,14, 1,1430, on reste positif sur l'euro, la capacité très certainement de revenir dans la 1,16. Après, évidemment, le gros morceau sur l'euro-dollar, avant de pouvoir parler de relance haussière de l'euro-dollar, ça sera de passer, vous le voyez, cette zone des 1,17, 1,18. Ce sera vraiment ça, le gros morceau. Mais déjà, première étape qui permet de souffler un petit peu et surtout, de casser un petit peu le scénario d'un écroulement de l'euro. On n'y est pas encore, clairement. Donc après, tant qu'on tient, c'est 1,14. Et les 1,12. Donc, tant qu'on est au-dessus des 1,12, 1,14, pour moi également, c'est plutôt favorable. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur les indices. Je vous propose de passer sur les actions que j'ai sélectionnées pour vous, que vous m'avez demandé également. Il y a un petit peu de tout que j'ai en portefeuille aussi. J'en profite pour vous rappeler que dans la description de cette vidéo, vous avez tout un tas de liens qui vous mènent vers mon site, grapheceobourse.fr, sur lequel non seulement je partage énormément de conseils pour vous améliorer, mais également, je partage mon portefeuille. Donc, vous pouvez suivre mes positions, etc. et voir ce que j'ai au quotidien. Donc, je vous laisse en profiter. Du coup, on passe aux actions rapidement, puisque c'est des actions qu'on suit maintenant depuis un petit moment. Axia Group, c'est toujours pareil. Vous voyez, on a fait le rebond. On consolide à plat. Consolidation entre les 3,20 et 3,75. On va casser par le haut pour relancer la dynamique haussière d'un rebond plus durable. On casse par le bas. Scénario caduque, on remet à plus tard le rebond. C'est aussi simple que ça et c'est un petit peu partout pareil. Sur Adossia, vous avez exactement la même chose. Là, on peut construire certainement un petit triangle. Donc, on casse par le haut. On insufflera une nouvelle hausse. On casse par le bas. On consolidera de manière un petit peu plus profonde vers la zone des 14,80 €. On est dans la figure. On est neutre. Air France, on voit qu'on avait cassé par le haut. On a buté sur cette zone des 9,80 €. On réintègre la figure. Ça, c'est un petit peu moyen. Donc, méfiance. On continue de tenir le support pour le moment. On peut le voir également en support oblique. Donc, tant qu'on tient le support, c'est plutôt bon. Mais on voit, on a une certaine faiblesse quand même sur la valeur. Altran Technology, comme beaucoup de valeur, on a bien insufflé le rebond. On est revenu sur résistance. Faudra voir, comme beaucoup de valeur très certainement cette semaine, comment ça consolide. Tant que ça consolide de manière saine, c'est-à-dire que là, pour l'instant, cette zone des 7,10 €, si on la conserve, c'est ce que j'appelle une consolidation qui est plutôt saine. Donc, évidemment, ça peut bouger puisque vous avez eu des hausses quand même assez importantes cette semaine. Donc, il faudra accepter de voir des consolidations qui peuvent être assez importantes aussi. Et donc, du coup, de la volatilité toujours. Donc, du coup, ça continuera de construire. Mais tant qu'on va être au-dessus des 7 € sur Altran, on continue de privilégier la consolidation et la sortie haussière de la consolidation pour revenir vers cette zone des 8 €,60 €. Amplitude surgicale, je vous la montre là aussi. On a bien rebondi en ligne droite. On arrive sur une résistance oblique de très long terme. Donc, très certainement qu'on va buter, qu'on ne va pas passer aussi facilement que ça. Mais la consolidation sera à suivre puisque derrière, éventuellement, de cette consolidation, sera la genèse de la cassure haussière de cet oblique-là qui donnera donc un signal plus moyen terme, beaucoup plus intéressant. Aperam, voilà le type de figure. Tac, si vous suivez chaque semaine, je ne vais pas me répéter, mais j'ai déjà expliqué. Donc là, on était tendance baissière, on casse par le haut, bim, on recasse ici. On arrive sur les résistances, on consolide. Donc là, la question, est-ce qu'on va consolider à plat ? Est-ce qu'on va consolider un peu plus profondément ? Mais toujours est-il qu'au-dessus des 24 €, on reste positif. Et sur la cassure des récents plus hauts, on ira peut-être rechercher un petit peu plus la zone des 27 €. Artefac également, une grosse hausse ici, un bon rebond. On est en train de consolider. Donc là, il y a moins de monde sur le carnet d'or. Donc, il faut vous habituer, s'il y a moins de monde dans le carnet d'or, à quelque chose d'un petit peu plus volatile, qui bouge un petit peu plus. Mais toujours pareil, c'est la construction maintenant, la consolidation qui va se mettre en place. Et on reste positif pendant cette consolidation. Atari également est en consolidation. On voit, tac, tac, tac. Donc, si ça casse par le bas, ça sera à remettre à plus tard. Mais sinon, là, on est plutôt bien embarqué pour casser par le haut, cette zone des 37 €. D'ailleurs, on peut avoir un premier objectif sur cette oblique baissière. Mais j'aurais tendance à dire que le titre peut rallier cette zone des 44, 45 €. Évidemment, ça casse par le bas. Scénario caduque. Oplata, on m'a demandé Oplata. Donc, sacré canard boiteux, Oplata. Mais après, graphiquement parlant, si on ne doit regarder que le graphique, vous le voyez, on est sous une oblique baissière de long terme. Et on est en train, d'une manière assez intéressante, de graviter autour. Alors, est-ce qu'on cassera, est-ce qu'on ne cassera pas ? Ça a le mérite d'être observé. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose sur les volumes. Et après, fondamentalement parlant, c'est quand même encore une boîte qui a tout un tas de preuves à donner. Mais biofitis, là aussi, il faut faire attention au carnet d'ordre qui est un petit peu creux, donc ça bouge pas mal. Mais de la même manière, on voit qu'on est dans une congestion, un squeeze qu'en train. Donc là, si on arrive à casser par le haut, derrière, c'est cette zone des 2,20 €, 2,30 € qui est le gros niveau de résistance. Blackberry, ça, c'est sur les US. Pareil, on est en train d'arriver sur un niveau de résistance. On consolidera certainement, mais en gros, cette zone des 7,30 €, c'est une bonne zone de soutien. Et après, si on arrive à casser par le haut, on devrait pouvoir rallier cette zone des 8 $ et des brouettes. Carmat, on a une annonce, très certainement mardi, positive ou pas. C'est toujours sur ce genre de valeur-là à double tranchant. Donc, adaptez votre taille de position. À titre personnel, moi, je vais le tenter. De toute manière, je n'ai pas grand-chose à perdre, si ce n'est mes gains. Puisque j'ai la position depuis à peu près la zone des 22 €, 22,30 €. Donc, du coup, là, moi, j'attends. Après, vous le voyez, on a eu une grosse baisse aujourd'hui. C'est parce que le carnet d'ordre est assez vide. Donc, dès que vous avez un petit peu de volume à la vente, ça bouge énormément. Donc, pour moi, je vais le tenter mardi, tout simplement. Parce que dans le pire des cas, je veux dire, même si ça gap en dessous, je ne perdrai pas des 100 et des 1000. Donc, ça va se tenter. Et graphiquement parlant, de toute manière, je trouve que c'est assez propre comme figure avec un support aux alentours des 24 €. CGG également a continué la hausse en ligne droite, tout comme le Brent. Bien évidemment, on est en train d'arriver dans cette zone des 1,55, 1,65, dans une zone de résistance qui va certainement faire souffler un petit peu le titre. Mais pareil, comme sur beaucoup de titres, cette consolidation n'est pas à avoir de manière négative. Je ne pense pas qu'elle retravessera les supports comme dans du beurre. Au contraire, on devrait soutenir des zones de support. Et ça, ça sera plutôt favorable à la construction de figure et du coup, à pouvoir derrière prendre des positions peut-être sûrement plus moyen terme. Claranova, de la même manière, on le voit. Donc, on est en train de faire une petite compression ici. Donc, si on casse par le bas, ce n'est pas méchant. Au-dessus des 61 centimes d'euros, on va rester plutôt positif. Il faudra casser, vous le voyez, cette zone entre les 70 et 72 centimes d'euros pour réintégrer cette figure-là, ce qui serait plutôt positif et revenir à graviter dans cette zone des 78 centimes d'euros. Donc, on n'y est pas encore pour le moment. Il faut voir la suite. Au niveau des bancaires et des financières, d'un point de vue général, on a rebondi aussi cette semaine. Alors, ce n'est pas la fête encore. Bien entendu, on est encore dans des tendances baissières. On ne remet absolument pas en cause cette tendance baissière. Mais on est en train de bien rebondir et on consolide. On voit, on a mis un support sur les 9,60 euros. Pareil, même question. Est-ce qu'on va pouvoir déborder pour aller chercher jusqu'aux 10,30 euros ? Est-ce qu'on va consolider de manière un petit peu plus profonde ? Mais en gros, on va continuer de construire dans cette zone-là. C'est ça qu'il va falloir observer. DBT, ça, c'est une plus petite valeur. Mais il y a eu des volumes aujourd'hui. On voit et vous le voyez ici, paf, on a débordé. Et donc, on a cette grosse zone-là entre les 1,20 euros et les 1,26 euros. Grosse zone de résistance qu'il faudra passer, bien entendu. Derichebourg, de la même manière, on a cassé par le haut. Et on a cette zone à 4,40 euros et des brouettes qui est la prochaine zone de résistance à passer. Et Keynops également. On a quelque chose d'intéressant qui peut se mettre en place. Il faudra rompre, vous le voyez, le gros niveau pivot. Donc, double résistance à horizontal et oblique sur la zone des 3,20 euros, 3,30 euros qu'il faudra casser à la hausse pour retourner la tendance. Et Lior, on est sorti par le haut. Et vous le voyez, on a buté. Donc, c'est la résistance horizontale qu'il va falloir privilégier. Et c'est uniquement la cassure de cette résistance horizontale qui lancera un rebond un petit peu plus durable. Pour le moment, on revient dans la figure et donc, on continue. Du coup, ça, je limite. Je pars du principe que c'est moins probant pour le marché. Et donc, je vais garder une figure qui est plus en triangle ascendant, du coup. Pour Engie, ça, ça va m'intéresser. J'ai loupé l'entrée ici, mais d'un point de vue moyen terme. Je rappelle que Engie, ça paye quand même du 6% de rendement au cours actuel. Et graphiquement parlant, ça s'est quand même nettement amélioré. Donc ça, pour mêler l'utile à l'agréable, surtout dans un contexte un petit peu en dents de scie et particuliers, ça peut être plutôt intéressant pour l'investisseur. Donc du coup, si on a une consolidation, rêvant toujours, qui reviendrait sur la zone des 12,80€, ça peut être pas mal pour mettre à profit. Et ramé, toujours pareil, consolidation en cours. On a passé le niveau des 60€, on bute sur le niveau des 66€. Au milieu, on consolide de manière neutre. Il faudra casser par le haut pour relancer la hausse. On casse par le bas, on remet tout ça plus tard. Erytech également, on a eu des volumes aujourd'hui. On s'en était parlé déjà depuis quelques semaines. Donc vous le voyez, on avait cassé cette oblique haussière par le haut. Sur cette semaine, derrière, on a consolidé le reste de la semaine. Et aujourd'hui, poum, on vient de valider la continuation. A titre personnel, je vise la zone des 7,70€, 7,80€. Général Electric continue son petit bout de chemin. Là aussi, elle a consolidé et elle est en train de repartir. J'ai complètement soldé ma position. Je vois une résistance ici. Bien évidemment, j'aimerais bien qu'on recommence ici à consolider dans cette zone-là. Certains appelleraient ça une cup, donc une tasse avec une hanse qui se construire sur ce niveau-là. Donc voilà pourquoi j'attends éventuellement une zone de consolidation dans les 8$ et des brouettes pour reprendre éventuellement une position. Général, il n'y a pas beaucoup de volume, mais ça continue son petit bout de chemin. Donc ça reste positif et haussier et moindre risque. Groupe Guylain également, j'ai vendu cette semaine. On est en train de reconsolider. C'est tout à fait normal et c'est ça. Après, voilà, dans cette zone-là, ça va m'intéresser. Entre les 19,60€ et 19,00€ et des brouettes, ça va m'intéresser. Imeris également, je suis ressorti. Retour sur les 43,00€ et des brouettes, ça va m'intéresser également pour re-rentrer, pour une consolidation. Inside Secure, j'ai lâché un petit peu trop cette position. Donc on a un gros rallye aussi. Et derrière, ça aussi, je m'attendrai à la consolidation et à la construction. C'est là où ça va m'intéresser pour re-rentrer. J'ai profité, j'ai fait des rebonds techniques essentiellement cette semaine. Je n'hésite pas, je prends ce qu'il y a à apprendre, quitte potentiellement à sortir trop tôt. Et derrière, sur les consolidations, sur les constructions, c'est là où je vais re-rentrer sur les titres. Mais cette fois-ci, avec un sentiment de marché, s'il est validé, un petit peu plus une conviction et un horizon un petit peu plus moyen terme. Pareil sur mon rallye prom, j'en ai lâché pas mal cette semaine. Si ça consolide et ça squeeze là dans cette zone-là, j'en reprendrai pour améliorer mon prix de revient. Et après, évidemment, c'est la cassure haussière que l'on atteint. Micropole, univers, on a atteint, donc je vous en ai parlé ici, ici. On atteint le premier objectif pour moi sur le niveau des 1,15€. Là aussi, construction à venir. MND, c'est un peu plus spéculatif, mais on a des volumes qui poussent. Moi, ce qui me plaît bien, c'est que vous voyez, vous avez la poussée qui se fait avec des gros volumes, la consolidation qui se fait avec des volumes beaucoup plus bas. Donc ça aussi, au-dessus des 1,25€, on est plutôt positif sur la capacité du titre de nourrir son rebond et de revenir vers la zone des 1,60€, 1,70€. Après, vous le voyez, c'est bel et bien cette zone-là qu'il faudra franchir pour y voir plus en termes d'objectifs. Et ça sera un gros morceau. Donc pour le moment, c'est déjà pas mal. On revoit ça. Néovacs également, c'est spéculatif. Et on observera, voilà, éventuellement une épaule-tête-épaule inversée. Évidemment, il faudra tenir cette zone des 20 centimes d'euros. Il faudra casser cette zone des 22 centimes d'euros. Ça devrait nous ouvrir une zone entre les 25 et les 27 centimes d'euros en purement spéculatif. Nexan également, on est en train de casser par le haut. Donc après, bon, il y aura encore du boulot sur Nexan, mais on a une première étape de franchie. Donc ça, c'est positif sur Nexan au-dessus des 24,20 euros. Nicox également, je n'ai pas réussi à choper cette mèche sur les 5,90 euros. Peut-être qu'on aura une seconde chance la semaine prochaine. Mais en tout cas, on le voit. 5,90 euros, 5,70 euros. Au pire du pire dans la volatilité, les 5,50 euros sont des zones qui peuvent être intéressantes pour renforcer la position, l'accumuler. En vue d'une construction et d'un squeeze, comme pour beaucoup de titres. Nokia également, le breakout est effectif en train d'effectuer le pull-back. C'est propre, c'est positif. J'ai eu cette position en long terme et je conserve. Novacite, un petit peu moins bien. Novacite, c'est dommage pour le moment. Il faudra voir si c'est une fausse cassure par le bas. Mais pour le moment, on va rester plutôt prudent sous les 38 centimes d'euros. Il faudra les refranchir à la hausse pour évidemment redevenir un petit peu plus positif sur le dossier. Orange, du coup, les secteurs qui sont plutôt défensifs, qui étaient plutôt défensifs ces derniers mois, et bien, il broie un petit peu du noir cette semaine. C'est tout à fait logique. Ça continue de façon en mode long terme. Je continue de conserver du orange parce que c'est là pour me protéger. C'est là pour du défensif. Et ça fait partie justement de l'équilibre du portefeuille. On pourra parler certainement la semaine prochaine de Redaio. Beaucoup de personnes ont parlé sur « Waouh, il a fait plus 14% en 2018 ». En général, c'est les mêmes personnes qui l'ont tué sur 2016 et 2017 parce qu'il a fait que plus 1 et plus 2% de performance. Mais voilà, il faut bien comprendre que Redaio, il a un portefeuille qui est là pour réagir et protéger le capital. Et donc, bien évidemment, il est là surtout pour performer quand les marchés baissent et quand les marchés montent. Et bien, il est là pour retourner, on va dire, la moyenne. Donc, c'est bien pour ça, évidemment, quand on investit chez du Redaio, c'est en règle générale, on n'investit pas pour faire plus 100%. On investit pour conserver son patrimoine dans toutes les conditions de marché. Et c'est ça que Redaio, il offre. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, c'est toujours pareil. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui commentent uniquement sur les performances des gérants ou des analystes ou tout ce que vous voulez sans comprendre réellement quelle est la stratégie derrière. Si on ne comprend pas la stratégie derrière, on ne peut pas commenter la performance. Ça ne veut absolument rien dire. Farnext, vous avez la continuation haussière. Rien de bien surprenant. Maintenant, je pense qu'aux alentours des 15,50€, on a très certainement atteint un petit pic. Et potentiellement, on va consolider, construire une figure. Il faudra voir la suite des opérations avec cette figure. En tout cas, un trade exceptionnel qui permettait de passer l'hiver tout à fait au chaud. Plastic Omnium, de la même manière, on a le secteur automobile avec la guerre commerciale qui a bien réagi cette semaine. C'était le pari un petit peu de la semaine dernière. Il a bien fonctionné. Vous voyez, on casse par le haut, on va chercher les résistances, on consolide maintenant. C'est ça qui va être très important pour la suite, la consolidation. Poxel, au-dessus des 5,20€, j'ai envie d'y croire pour donner un petit coup de rein supplémentaire pour la suite des opérations. Prodware également, vous voyez, cassure de la trendline baissière. Consolidation, congestion, pouf, ça repart vers le haut. Éventuellement, vous voyez, 10,40€, 10,80€, ça va être une zone de résistance. On consolidera. Et c'est la consolidation qu'il faudra voir. Renault. Bon, ça ne va pas fort, évidemment, avec Carlos. Mais on avait un biseau descendant qu'on vient de casser par le haut. On vient de faire un pullback aujourd'hui. En gros, tant qu'on va tenir cette zone-là, éventuellement, on est en train de construire une fin d'hémorragie. Il faudra casser, évidemment, par le haut pour délivrer un potentiel vers les 63€ de rebond un petit peu plus fort. Ribert également, vous avez eu la cassure par le haut. Profit warning également. Et on revient, vous voyez, en mode pullback sur l'ancienne résistance oblique qui, donc, devient support. Par contre, tant qu'on n'arrive pas à refermer le gap, il faut rester un petit peu prudent. Showroom privé, là aussi, c'est bien spéculatif. Et pareil, donc, on a eu le départ. Vous aviez l'oblique ici, la cassure, la consolidation. Paf, on part. Et puis là, on bute. Et on est en train de retravailler une zone de consolidation. Donc, une zone large. 3,10€, très certainement, et 2,60€. Il faudra voir. Est-ce qu'on recasse par le bas ou est-ce qu'on recasse par le haut ? On va potentiellement essayer de refermer ce gap. Mais on voit une première zone de résistance dans cette zone. Les 3,30€, 3,50€. SMCP, on s'en est parlé la semaine dernière. Trigang, ascendant. Cassure par le haut. Double cassure avec cette oblique descendante. Et triple cassure, même ici. Donc, on continue. Évidemment, c'est un rattrapage qui est proportionnel par rapport à la baisse que le titre s'était pris. Derrière, jusqu'où ça peut aller ? Éventuellement, jusqu'aux 17,50€. Ça consolidera. Et c'est là où ça va beaucoup m'intéresser. Ça va être dans la consolidation, dans la construction. Stalergène, pareil. Il faudra dépasser cette zone des 30€. On le voit pour se remettre un petit peu bien. STMicroelectronics, là, on a fait une fausse cassure ici. Donc, c'est positif. Et on est en train de valider la cassure de cette oblique baissière. Donc, derrière, pareil. Il va falloir confirmer. Et notamment, en repassant au-dessus des 12,50€. Total également. On est venu sur résistance. On consolide maintenant. On va construire dans cette zone-là. Et puis, quand on sera capable de débouchonner sur les 48€, c'est là où on validera le rebond un petit peu plus durable. Et donc, également sur le CAC 40. Twax, il n'y a pas énormément de volume. Ça continue de gravité plat. En gros, le dépassement des 4,90€, 5€ devrait pouvoir délivrer un rebond dans la zone des 5,60€ à 6€. Donc, Valéo, il y a eu un bon retour de flamme aujourd'hui. J'ai renforcé ma position parce que, tant qu'on va tenir cette zone des 24,90€, 25€, je reste plutôt positif. Et surtout, regardez, c'est en forme de pullback sur cette oblique baissière cassée à la hausse. Alors, on était monté un petit peu trop vite, un petit peu trop fort. J'avais décidé de prendre mes profits. Maintenant, on revient ici en mode pullback. Je re-renforce. Si jamais j'ai tort et qu'on casse, je m'en sors très, très bien. J'ai déjà sécurisé pas mal de mes gains. Si jamais j'ai raison, on repart pour un tour. Et là, l'objectif sera de casser cette oblique baissière et de valider cette cassure-là. Et puis, de revenir vers cette zone des 30€. On ne sait jamais avec la Chine, par exemple, et la guerre commerciale. Et Valourec, pareil, il faut lui laisser faire son nid. Il faut le laisser travailler un petit peu. Déjà, je trouve qu'au-dessus des 1,72€, 1,80€, on a deux niveaux de support assez intéressants. Derrière, il faut la laisser travailler. Et une fois qu'elle sera mûre, ça sera le dépassement des 1,97€ qui nous permettra de revenir sur la zone des 2,5€, 2,10€. Et c'est surtout cette zone des 2,10€ qu'il va falloir passer. Et le moment où on arrive à passer cette zone des 2,10€, on peut s'ouvrir très certainement le niveau des 2,40€ avec le niveau des 2,15€ et des 2,27€ en intermédiaire. Voilà, c'est une grosse position que j'ai. Donc forcément, je suis beaucoup plus précis dans les niveaux que je vous donne parce que je la suis, je la marque à la culotte tout simplement. Et dès que vous avez des positions très importantes, forcément, ce sont celles sur lesquelles vous devez passer un petit peu plus de temps. Et c'est pour ça que vous devez, si vous concentrez votre portefeuille sur quelques valeurs, vous devez éviter de trop diversifier avec des plus petites valeurs qui vont vous noyer un petit peu dans votre suivi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aller voir dans la description pour des liens qui vous permettent d'aller plus loin. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur graphceobourse.fr. Bon week-end les Graves, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...